bonjour ou bonsoir si vous regardez cette vidéo juste après sa mise en ligne car nous sommes dimanche soir c'est un nouvel épisode de vlog ce soir nous allons parler de confiance en soi oui car en fait vous êtes des milliers en fait être venu sur le site de l'école d'harmonica en ligne l'école internationale d'harmonica qui regroupe des élèves dans plusieurs pays du monde vous êtes des milliers à être venu sur ce site et vous êtes toujours des milliers d'ailleurs à venir sur la page d'accueil à télécharger votre kit de bienvenue et ensuite bah bon évidemment il y a des élèves dans l'école mais vous n'êtes pas si nombreux et je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait autant de personnes intéressées par l'harmonica qui vont jusqu'à télécharger leur kit de bienvenue qui lisent les guides qui sont dans le kit qui regardent les premières vidéos qui se disent ah ouais pas mal ça c'est vraiment bien cette pédagogie m'intéresse j'aime cette approche de la musique et qui finalement ne franchissent pas le pas ne franchissent pas le pas de commencer vraiment les cours et je me suis souvent posé cette question parce que bah bon je pourrais très bien me dire bah effectivement l'harmonica ça plaît pas à tant de monde que ça donc c'est normal qu'il n'y ait pas énormément d'élèves puisque bon bah voilà l'harmonica ça n'appelait à personne mais ce n'est pas le cas il y a des milliers de visites sur le site chaque mois et vous êtes vraiment des centaines voire des milliers à régulièrement à venir sur le site et à m'envoyer des messages en me disant ah ouais j'aime beaucoup vos cours j'aime la façon dont vous abordez les choses votre pédagogie ça l'air vraiment vraiment bien quoi ok super bah génial ah vous êtes motivé c'est bien et puis finalement évidemment il ya certains qui franchissent le pas heureusement mais mais pas tous en tout cas et quand je vous interroge sur ce qui vous motive à apprendre à jouer de l'harmonica outre le fait que bah vous trouvez l'instrument joli que vous aimez le son et que vous aimez la musique souvent vous me dites bah soit bah moi ça me rendrait heureux de pouvoir jouer d'un instrument de musique où je me sentirai moins seul ou et c'est vraiment ce que je remarque le plus dans ce que vous me dites c'est bah ça me permettrait de reprendre confiance en moi et je me suis dit c'est peut-être ça en fait le problème qui fait que vous avez du mal à franchir le pas c'est parce que vous manquez de confiance en vous et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir donc bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog Musique 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 Alors juste avant de vous parler de la confiance en soi et de bah en fait de ce de ce problème que vous avez peut-être vous qui êtes complètement débutant en musique et qui ne savez pas si vous allez vous engager ou non dans des cours dans une formation à l'apprentissage d'un instrument donc avant de vous parler de ça vous pouvez si c'est déjà fait vous abonner à la chaîne donc vous allez trouver un bouton en bas à droite de cette vidéo en cliquant sur ce bouton vous allez vous abonner à la et bien ça moi ça me fait beaucoup ça fait vraiment plaisir de voir que vous voyez de plus en plus d'abonnés à cette chaîne évidemment ça me réjouit et puis vous le gros avantage c'est que vous allez pouvoir recevoir par email une notification c'est à dire simplement un email avec les prochaines publications vous ne serez pas obligé de revenir tous les jours pour voir si c'est du nouveau vous serez prévenu directement par email et puis ce qui est très bien avec youtube c'est qu'en fait quand vous abonnez aux chaînes que vous aimez et bien youtube reconnaît vos abonnements et vous propose des recommandations c'est à dire des vidéos qui ne font pas partie des jeunes que vous avez forcément sélectionné mais qui vont vous plaire parce que si vous vous intéressez à l'harmonica ou jazz et puis je sais pas moi à la peinture et bien le youtube va vous proposer des vidéos en rapport avec le jazz avec la musique avec la peinture ok donc ça c'est vraiment pas mal de c'est une bonne idée de s'abonner à la chaîne alors ce soir nous parlons de confiance en soi qu'est ce qui fait que vous avez du mal à vous décider que vous avez du mal à franchir le pas et comment dépasser ce sentiment là de frustration qui vous empêche d'aller plus loin parce que encore une fois si l'harmonica vous plaisait pas vous serez pas là en train de regarder cette vidéo et puis va peut-être que vous seriez passé par le site et puis vous serez dit bon ben non finalement ça m'intéresse pas mais le fait que vous ayez télécharger votre kit de bienvenue que vous avez commencé à prendre des infos parce qu'au fond de vous même vous avez vraiment envie de jouer du petit instrument et donc il ya quelque chose qui vous bloque donc c'est de ça dont je voudrais vous parler ce soir et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous ai réservé une petite surprise même une grande surprise une belle surprise ok très bien alors souvent quand je vous interroge sur ce que vous aimeriez faire et où vous en êtes quel est votre niveau et souvent vous me dites ben moi j'aimerais bien jouer l'harmonica mais attention je vous préviens je suis nul mais alors ce qui s'appelle nul mais non vous n'êtes pas nul ah si si je suis nul je peux vous le dire je me connais je suis nul non nul être dire qu'on est nul enfin c'est un c'est un jugement de valeur quoi pourquoi dire pourquoi dire qu'on est nul si vous n'avez jamais fait de musique que vous ne connaissez rien d'en solfège que vous n'avez jamais touché un instrument de votre vie ne vous dit pas tout de suite a priori que vous êtes nul vous êtes débutant voilà bon effectivement quand on ne sait rien sur un domaine on dit pas on est nul on dit ben je suis débutant donc j'ai envie de découvrir ok donc le fait de dire je suis nul ça ça veut dire en fait c'est quoi quelqu'un de nul quelqu'un de nul enfin nul c'est zéro pointé quoi c'est quelqu'un qui n'arrive jamais à rien faire qui est incapable de rien enfin c'est complètement nul quoi voilà donc enfin je veux dire c'est comme à l'école quand on dit je suis nul en maths ou nul en français pourquoi nul est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont zéro de moyenne en français zéro de moyenne en mathématiques moi j'en ai jamais connu quoi ça peut arriver d'avoir une bulle ça peut arriver d'avoir un zéro mais complètement nul c'est à dire moi j'ai encore jamais vu de personnes comme ça bon donc ne vous dites pas que vous êtes complètement nul ok bon je sais pas si vous entendez il ya un peu de bruit là quelques bruits parasites j'ai un voisin qui fait des travaux j'espère que ça ne va pas vous gêner pour écouter cette vidéo en fait c'est pas bon de dire que vous êtes nul même si c'est on va dire ok bon j'ai compris ok je suis débutant mais bon enfin comme je connais rien voilà comme je suis à zéro bah je considère que je suis nul mais c'est pas la même chose en fait dire qu'on démarre de zéro ça veut dire qu'on a tout à apprendre donc c'est très positif en fait on se dit ok moi je suis grand débutant donc si je m'adresse à quelqu'un qui lui-même si je m'adresse un professeur qui ne s'adresse pas aux débutants bon bah là c'est on va pas pouvoir se rencontrer mais avec moi il n'y a aucun problème vous êtes au bon endroit car moi justement j'ai une vraie passion pour l'enseignement pour la musique évidemment mais aussi pour les débutants je dis pas que que je refuse de m'adresser à des gens qui ont déjà fait de la musique mais j'ai vraiment cette passion de vous transmettre mon savoir et de vous permettre justement d'aller au bout de votre rêve de jouer de la musique quoi et donc moi les débutants ça me passionne voilà je suis comme ça donc si vous êtes débutant et ben vous êtes au bon endroit donc vous êtes grand débutant et vous avez tout à apprendre voilà quelque chose de positif mais le fait de dire qu'on est nul c'est pas bon parce que on se met des mauvaises idées dans la tête nathaniel brandon qui était un psychologue américain qui est décédé il ya quelques années disait ceci c'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin c'est l'image que nous avons de nous mêmes qui fait notre destin autrement dit si vous avez une très mauvaise image de vous si de toute façon moi je suis nul j'ai sûrement pas y arriver de toute façon je suis nul et ben c'est ça qui va forger votre destin puisque de toute façon si si au départ vous vous dites que vous êtes nul que vous manquez cruellement de confiance en vous que de toute façon vous allez sûrement échouer du coup vous n'allez pas tenter quoi vous n'allez pas vouloir ben non je vais pas tenter ça enfin je veux dire je suis pas fou quoi de toute façon je sais que je suis nul donc voilà donc du coup vous n'allez pas faire le premier pas franchir le premier pas ce qui fait que votre destin c'est quoi c'est que vous allez traverser votre vie puis finalement vous n'aurez jamais osé apprendre à jouer de la musique donc c'est au contraire vous dites bah ouais allez j'ai que j'ai je suis vraiment confiant en moi allez j'ai envie d'y aller boum alors c'est quand alors très bien bon j'ai pris mon kit de bienvenue super j'ai vu les premiers cours génial génial j'ai mon harmonica allez hop je me lance on commence quand alors alors dites moi on commence quand et moi j'ai beaucoup d'élèves qui évidemment que me disent ah j'ai pas reçu mon harmonica vous pensez que je le recevrai quand parce que j'ai hâte de commencer les cours ben voilà ça c'est hyper positif et leur destin qui sont en train de se forger c'est quoi ben c'est que forcément ils vont réussir à apprendre à jouer l'harmonica en plus bon ben les méthodes que j'ai conçu pour vous vous permettent d'avancer très rapidement et d'apprendre à jouer vos premiers morceaux dès le tout premier mois même si vous avez jamais fait de musique donc voilà donc si vous êtes très peu si vous êtes positif et que vous vraiment vous engagez que ça y est hop là c'est parti c'est parti mon kiki on se lance dans la formation ben votre destin c'est quoi c'est qu'un jour bah vous serez musiciens voilà je dis pas musiciens professionnels chacun chacun ses propres aspirations mais en tout cas vous serez fier de savoir jouer d'un instrument de musique mais si vous vous dites ah ouais mais attention mais moi je suis nul j'ai sûrement pas y arriver pourquoi je prendrais le risque de prendre une formation pour me rendre compte que je suis encore plus nul que ce que je croyais enfin ben du coup qu'est ce que vous forgez comme destin c'est ben je ne jouerai jamais d'harmonica je jouerai jamais de musique parce que de toute façon j'ai jamais osé le faire ok donc retenez bien ça c'est l'image que nous avons de nous mêmes qui fait notre destin alors je vais vous citer une autre phrase qui est de henry ford henry ford vous savez c'est ce concepteur de des constructeurs automobiles ford c'est pas pour lui faire de la pub faire la pub ben ford mais il a dit une phrase qui enfin moi qui m'est vraiment resté en tête qui est que vous pensiez que vous pouvez le faire ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas le faire dans les deux cas vous avez raison attendez je relis là parce que ça paraît étonnant quand même que vous pensiez que vous pouvez le faire ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas le faire dans les deux cas vous avez raison bon alors j'explicite cette citation parce que vous pouvez peut-être que vous me dites mais attendez ça veut dire quoi ça je peux le faire ou je peux pas le faire ben en fait tout dépend de la façon dont vous dont vous abordez les choses si vous vous dites bon de toute façon c'est clair moi je peux essayer mais de toute façon je vais pas y arriver de toute façon le signe nul voilà et puis bon voilà de toute façon moi j'ai jamais réussi un truc dans ma vie j'ai toujours raté donc toute façon j'y arriverai pas quoi ben si vous vous dites ça régulièrement tout le temps ben vous n'y arriverez pas c'est clair donc vous aurez raison vous ne vous pensiez que vous ne pouviez pas le faire effectivement vous n'avez pas réussi si par contre vous dites pas oui oui mais attendez je veux dire l'harmonica enfin je veux dire c'est pas c'est pas un truc complètement surmontage pas gravir l'Everest quoi c'est pas je m'engage pas pour demain matin qu'on m'élise le président de la république enfin je veux dire c'est pas ces choses qui sont peu qui sont possibles d'autres l'ont fait le président de la république évidemment d'autres l'ont fait et puis gravir l'Everest aussi enfin quand même c'est quand même des choses au niveau la marche à monter là pour gravir l'Everest ça devait être très haute mais jouer d'un instrument de musique enfin je veux dire il y a des millions d'autres personnes à travers le monde qui jouent d'un instrument de musique donc c'est pas si insurmontable que ça donc je suis pas plus qu'aucun autre quoi voilà il n'y a pas de raison que j'y arrive pas donc ouais je vais forcément réussir je mettrai le temps qu'il faut bon peut-être que certains vont réussir plus vite moins un peu moins vite mais c'est pas grave ça je vais réussir à le faire et ben du coup avec un état d'esprit pareil ben vous allez forcément réussir donc vous aurez raison vous pensiez que vous pouviez le faire et vous aurez vous aurez réussi à le faire donc voyez donc l'état d'esprit dans lequel on se met au départ et ben ça conditionne complètement notre destin pour rappeler la citation la première citation de ce psychologue américain ok donc vraiment j'insiste là dessus mais ne vous mettez pas martel en tête tout de suite en vous disant je suis nul je vais pas y arriver dites-vous au contraire ben moi je vais je vais enfin en tout cas je vais essayer déjà si je on dit souvent qu'il ne tente rien n'a rien ben voilà donc tentez lancez vous jetez vous à l'eau et puis ben sans doute que vous allez réussir alors vous allez peut-être me dire ben ok ça c'est bien en théorie c'est bien mais attendez moi je me connais quoi moi chaque fois que j'ai tenté des trucs j'ai toujours échoué quoi j'ai voulu faire du canoë kayak franchement une catastrophe j'ai failli me nourrir trois fois j'ai voulu me mettre à la peinture j'ai gâché tellement de toiles que je crois que si j'avais rien acheté du tout j'aurais pu prendre mes vacances et aller me dorer la peluche sur la plage je pense que j'aurais fait moins de bêtises que enfin voilà chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose en sport mon dieu je me suis fait un claquage dès les premiers instants enfin voilà j'ai jamais rien aussi dans ma vie quoi donc évidemment avec des expériences passées pareil ben vous dites ben voilà l'armenica j'ai envie de faire dans le temps j'ai envie d'en jouer j'ai envie d'apprendre à jouer mais bon j'ai toujours tout raté dans ma vie donc je vois pas pourquoi je réussirais évidemment avec des pensées pareilles ben oui ça peut être difficile mais en fait pourquoi est-ce que vous avez eu des échecs peut-être que physiquement ben effectivement bon moi je suis pas très sportif non plus même si bon j'aime bien la mare j'aime bien l'escalade j'aime bien le vélo enfin voilà mais j'ai jamais fait de sport de compétition est ce que je suis fait physiquement pour le sport peut-être peut-être pas bon si vous avez voulu courir un marathon et que vous êtes fait un claquage à chaque fois vous oubliez courir c'est peut-être parce que physiquement vous n'êtes pas capable de courir un marathon je sais pas je dis pas que les gens enfin encore une fois je suis pas du tout professeur de sport donc voilà c'est pour vous donner un exemple quoi peut-être que physiquement vous n'êtes pas capable de faire quelque chose bon mais c'est pas grave on a tous des capacités physiques il y en a qui sont petits il y en a qui sont gros il y en a qui sont grands il y en a qui j'ai une élève qui n'a qu'une seule main enfin vous voyez donc on a tous nos handicaps on a tous des problèmes des choses qu'on peut faire des choses qu'on peut moins faire évidemment si vous voulez jouer du piano et que vous n'avez qu'une seule main ben ça va être un peu difficile encore que Maurice Rabel avait composé un concerto qui s'appelait le concerto pour la main gauche puisqu'en fait il avait un ami qui avait perdu une main à la guerre et qui était pianiste et pour lui il avait composé un concerto où il n'y a que la main gauche qui joue donc c'est quand même faisable et puis l'harmonica on peut le tenir d'une seule main donc évidemment si vous êtes complètement sourd ben là évidemment la musique c'est pas tellement pour vous enfin voilà ce que je veux dire c'est qu'il y a forcément des handicaps physiques qui vous empêchent de mais si vous êtes en bonne capacité physique même si vous n'avez pas une excellente oreille même si vous n'avez pas une excellente vue ben vous pouvez jouer de l'harmonica donc c'est pas tellement voilà donc peut-être que vous avez raté dans certaines activités parce que physiquement vous n'étiez pas fait pour ça et puis peut-être aussi que vous avez suivi de mauvaises méthodes ou peut-être que les profs qui vous ont donné les cours les formations peut-être qu'ils n'étaient pas à la hauteur peut-être qu'ils n'étaient pas bon peut-être aussi avez vous raté parce que vous n'avez pas vous aviez des hésitations et comme vous manquez de confiance en vous vous n'avez pas osé poser des questions donc du coup ben vous n'avez pas réussi donc ça j'insiste souvent là dessus il faut pas faut pas hésiter à poser des questions quoi encore une fois certains me disent ouais mais je voudrais pas poser de questions parce que j'ai peur de passer pour un idiot parce que là bon je vous pose la question mais attention elle est nul la question mais non il n'y a pas de question nulle ou alors on me dit mais attention c'est peut-être une question bête mais non il n'y a pas de question bête non plus si on me pose une question c'est parce que vous ne savez pas donc quelle est la meilleure démarche c'est de poser la question sinon vous n'aurez jamais la pire des démarches ce serait de se dire bon je pose pas la question mais comme j'ai peur de passer encore pour un idiot je pose pas la question ce qui fait que vous n'aurez jamais la réponse et vous allez rester avec des lacunes en tête et donc forcément à un moment donné vous êtes vous allez être bloqué dans votre apprentissage ok donc faut pas hésiter à poser des questions quoi et puis bon je vais vous dire personnellement si vous me posez une question à moi ça me valorise parce que ça veut dire vous me faites confiance donc je vais quand même pas enfin faudrait que je sois complètement stupide pour dire écoutez arrêtez vos questions enfin franchement c'est bon arrêtez quoi ben non je sais qu'il ya des gens qui sont comme ça j'ai une institutrice qui disait souvent question bête réponse bête mais c'était elle qui était bête je suis désolé de le dire mais si elle regarde la vidéo aujourd'hui bon ben tant pis pour vous mais non pour moi c'est une réaction complètement stupide si vous posez une question il n'y a aucune question qui soit bête si vous posez la question si vous avez envie de savoir et moi je trouve que c'est c'est valorisant pour moi que vous me posez la question parce que ça veut dire que vous me faites confiance sur la réponse que je peux vous apporter donc ça si ça me valorise ben forcément je vais être content que vous me posez des questions il faut surtout pas hésiter donc si vous hésitez ou il ya des choses que vous ne savez pas faire et donc faut pas hésiter à poser la question c'est pour ça que les formations dans lesquelles il y a l'accompagnement personnalisé c'est des formations que la plupart prennent quoi parce que justement ils peuvent quand vous avez simplement une méthode avec un livre et un cd ou un dvd vous pouvez pas poser de questions votre livre ou votre dvd quoi enfin je ne me vois pas si par exemple je lis un bouquin et que et qu'il ya un mot que je comprends pas je prends le dictionnaire puisque je trouve pas dans le dictionnaire enfin ça me donnerait mais bon enfin admettons ou quelque chose vraiment que j'ai pas le dictionnaire qui correspond au livre technique que je suis en train de lire je me vois pas décrocher mon téléphone et puis appeler l'auteur du bouquin enfin bon c'est bizarre de faire ça puis il faudrait voir son numéro enfin c'est pas pratique du tout c'est quasi impossible mais l'avantage c'est que nous on est en direct quoi donc faut pas hésiter à poser des questions donc évidemment si vous avez une formation avec un accompagnement personnalisé ben c'est tant mieux pour vous parce que du coup vous allez me pouvoir poser toutes les questions qui vous passe par la tête et même jouer devant moi je peux vous indiquer vous corriger vous donner des conseils etc ok alors encore une fois vous allez peut-être me dire bah ouais ok bon tout ça c'est bien mais bon voilà vous vous n'avez pas de problème vous n'êtes pas timide vous manquez pas confiance en vous des fois je vous vois faire le guignol sur vos vidéos tout ça vous n'avez vous ressentez pas la honte vous savez pas ce que c'est vous êtes un grand artiste ça fait des années que vous faites ça de toute façon comme certains m'ont dit vous vous êtes un génie vous avez ça dans le sang vous êtes né avec et non attendez pas du tout quoi absolument pas alors là je peux vous en parler forcément je me connais bien ah non non je ne suis pas génial du tout j'ai appris enfin là j'ai rencontré plein de monde j'ai j'ai passé des années et des années et des années à apprendre tout ça et bon bah l'avantage que vous avez vous par rapport à moi c'est que ben j'ai synthétisé le meilleur de tout ce que j'ai appris et j'en ai fait des méthodes qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite que moi que moi à l'époque à laquelle j'ai appris à jouer de la musique donc vous gagnez du temps par rapport à moi bon enfin je veux dire je n'ai pas croyez pas que je suis né avec avec la science infuse ou avec des notes dans la tête et que dès le berceau je jouais déjà de la musique absolument pas quand j'ai commencé alors moi pour ce qui est de manquer de confiance en vous c'est pour ça que je peux vous en parler quoi c'est que j'étais extrêmement timide je me rappelle même même jusqu'à l'âge de 22 23 ans enfin c'était vraiment catastrophique quand quand il fallait faire un tour de table j'ai dit mon dieu le conférencien demande un tour de table non pas ça pas un tour de table non non et donc j'étais comme ça je tremblais je me cachais je mettais des mains comme ça sous mes sous mes fesses pour pour pas pour pas qu'on voit que je tremblais quoi c'est une catastrophe je m'appelle bertrand carbonot et j'étais complètement j'avais la gorge sèche pas c'était vraiment terrible quoi donc j'ai dépassé tout ça et je peux vous et je pourrais vous expliquer comment j'ai dépassé le trac j'ai même fait des cours là dessus justement parce que j'en ai guéri du trac donc je pourrais vous indiquer comment guérir vous aussi quoi donc ne croyez pas que je sois le le joyeux fanfaron que j'ai toujours été et que bon voilà et puis j'adore ça je m'éclate et tout mais dans la vie bah oui je m'éclate dans la vie quoi mais j'ai pas toujours été comme ça et pendant un temps je manquais cruellement de confiance en moi est ce que j'ai appris en fait c'est un conseil que je peux vous donner c'est que si vous même si vous croyez pas en vous même si vous pensez que vous n'allez pas y arriver utiliser la méthode d'auto suggestion l'auto suggestion la méthode d'emil kwe bon alors ne vous dites pas ouais je suis bon moi je suis un pro je suis trop génial tout ce que je fais c'est génial parce que bon forcément vous même au fond de vous vous n'allez pas le croire mais dites vous simplement je vais réussir quoi voilà j'ai envie de jouer de la musique ok je vais franchir le pas et je vais réussir ok bah je mettrai le temps qu'il faudra mais je vais me faire plaisir d'abord ça c'est très important moi c'est c'est un truc qui est j'ai toujours trouvé étonnant dans les dans les formations classiques c'est que bien souvent la notion de plaisir est complètement existante et on dit ben voilà il faut apprendre ça il faut apprendre du solfège il faut rien pour prendre ça on vous tape sur les doigts quand vous jouez mal enfin bon moi j'ai connu ça les gens qui tapent sur les doigts parce que vous n'avez pas vu correctement ou qui vous punissent parce que vous avez posé une question enfin des choses comme ça mais j'ai vraiment connu ça quoi donc la notion de plaisir il n'est pas du tout quoi moi au contraire je veux dire le faire c'est de la musique quoi on n'est pas là je vous donne pas des cours de comptabilité quoi bon même si on peut prendre plaisir à faire de la comptabilité je dis pas que les comptables se disent oh mon dieu faut que je fasse la comptabilité bon peut-être qu'ils ont choisi ce métier parce qu'ils aiment enfin la musique quoi la musique c'est quand même enfin c'est la joie c'est le bonheur mais on peut jouer aussi des choses tristes ou mélancoliques mais on prend plaisir à le faire quoi ok donc le plaisir c'est vraiment le maître mot de toutes mes méthodes de toutes mes formations quoi donc si vous vous dites ok je vais me faire plaisir même si c'est difficile c'est pas grave je vais me faire plaisir quoi j'ai fermé 10 20 minutes d'harmonica par jour et je vais me faire plaisir avec ça et bien là déjà vous êtes dans un bon état d'esprit et donc vous allez pouvoir franchir le pas quoi et puis après peut-être que vous dites et c'est ça aussi qui fait que vous manquez de confiance en vous peut-être que vous vous dites attendez ouais mais ça va être difficile enfin bon comme je n'ai pas vraiment de zéro puis bon je suis déjà âgé j'ai 60 70 ans est ce que je vais réussir combien de temps ça va prendre est ce que la mise en route va pas être trop difficile et là je voudrais vous vous citer encore quelque chose à une petite phrase en fait enfin un tout petit paragraphe que j'ai trouvé dans une méthode d'apprentissage de langue je suis pas professeur de langue mais j'ai enfin ça fait partie de mes j'allais presque dire de mes passions peut-être pas mais en tout cas de mes loisirs enfin en tout cas pour moi c'est une distraction j'ai toujours aimé ça c'est apprendre des langues soit une langue morte parce que quand j'ai appris le latin au lycée ou des langues vivantes quoi et parfois parfois je les apprends puis je les oublie bon il y a 20 ans j'ai appris le serbo croate on peut pas dire que je parle beaucoup serbo croate aujourd'hui mais bon enfin je les fais parce que c'était nécessité à une certaine époque mais c'est aussi parce que ça m'amusait de le faire voilà quoi et pareil quand j'ai appris l'allemand l'espagnol enfin voilà donc j'ai pas je suis pas un grand locuteur je suis pas polyglotte sûrement mais mais voilà enfin je suis pas un très grand je parle pas énormément de langues et très couramment mais ça m'amuse quoi voilà ça m'amuse de d'apprendre des langues donc j'ai le niveau de conversation courante voilà c'est ça que je veux dire c'est que je vais pas je vais pas vous donner un cours de langue et je vais pas faire de grandes conférences enfin j'en ai déjà fait mais j'en ai déjà fait en anglais ou en espéranto par exemple mais voilà donc j'ai la conversation courante voilà c'est un je fais le lien en fait le parallèle avec l'harmonica parce que souvent on dit mais attendez moi je vais pas devenir professionnel bah moi c'est pareil quoi je veux pas devenir un grand lettré en serbo croate en espéranto ou en allemand ou en espagnol c'est c'est la conversation courante qui m'intéresse et en fait l'espéranto justement ça faisait quelques années que je n'avais pas parlé cette langue ça m'a donné envie je me suis dit tiens j'aimerais bien réapprendre cette langue parce que c'est quand même la langue internationale enfin qui m'a permis moi de rencontrer des personnes de nationalités différentes de langues différentes et pouvoir converser directement avec eux avec si bien des russes que des estoniens que des espagnols que des japonais etc bon et donc du coup j'ai eu envie de reprendre donc j'ai repris ma vieille méthode à 6000 et de 1972 à mon âge et en fait j'ai trouvé pareil quelques enfin petit paragraphe qui à mon avis peut bah peut-être va vous motiver je vous lis ça tout de suite donc voici la méthode voilà l'espéranto sans peine et donc dans cette méthode voilà vous voulez ce qu'ils disent arrive par évidemment de l'apprentissage d'une langue vivante bon c'est c'est le même cas pour l'apprentissage d'un instrument de musique apprendre une langue revient à rouler une boule de neige apprendre une langue revient à rouler une boule de neige mais le plus difficile à obtenir c'est que cette boule commence à rouler après elle roule d'elle-même il n'y a plus qu'à la pousser et c'est exactement ça en fait c'est à dire qu'au début enfin le plus dur c'est quoi le plus dur c'est de commencer c'est de se dire allez j'y vais allez je mets les choses en forme ok bon qu'est ce que je dois faire bon acheter un armenica très bien ok ensuite bon bah m'inscrire à une formation très bien j'ai choisi la formation qui me plaît de toute façon c'est simple moi je suis complètement débutant donc je prends la formation pour débutant très bien est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé oui génial je pourrais poser des questions à mon prof super bon bah voilà je vais prendre ça tiens voilà et j'essaye pendant un mois deux mois puis je vois je vois comment je m'en sors quoi et puis on commence à façonner les choses on commence à façonner la boule de neige puis après dès qu'on a appris l'habitude de faire ces 10 20 minutes d'armenica par jour on prend plaisir tous les jours à travailler son instrument et puis voilà quoi et ça roule tout seul et puis bon bah on apprend les choses au fur et à mesure quoi et puis sachez qu'avec moi vous ne prenez jamais de risques parce qu'on pourrait me dire attendez ouais c'est bien joli mais bon ok bon l'harmenica ça va ça coûte pas très cher l'harmenica ça coûte 100 fois moins cher qu'un piano donc ça va c'est pas c'est pas une dépense énorme mais si je me paye une formation finalement je m'aperçois que finalement c'est pas pour moi parce que peut-être que vous vous dites ok moi j'aimerais bien jouer de la musique et qu'au moment où vous allez apprendre à jouer de l'instrument vous allez vous dire bah finalement on va prendre l'instrument c'est pas mon truc bon il y a 95% des gens qui prennent les formations de l'école au moins 95% poursuivent leur formation parce qu'ils trouvent les cours géniaux parce que c'est eux qui me le disent ils trouvent les cours géniaux ils progressent rapidement ils se font plaisir même leur entourage est même étonné des progrès qu'ils font donc tout ça c'est évidemment motivant donc ils reprennent confiance en eux puis du coup ils ont envie d'avancer mais bon peut-être que vous vous dites bah non mais finalement c'est pas mon truc ou j'ai vraiment de choses à faire ou si vous avez un accident que vous sombrez dans le coma ben évidemment je me doute bien vous n'allez pas passer votre formation enfin il y a toujours des cas où forcément on se dit bah non mais désolé mais je me suis engagé là dedans puis finalement ou peut-être que vous avez trop d'activités il y en a qui font ping pong plus randonnée plus volleyball plus apprendre une langue étrangère plus de l'harmonica plus encore autre chose puis à un moment donné ils se disent waouh là j'ai on fait trop on fait bien que je le choisisse quoi bon bah voilà ok donc par exemple vous choisissez l'harmonica vous choisissez le ping-pong bon bah c'est tout donc mais le truc c'est que vous vous dites bah oui mais attendez votre école d'harmonica c'est bien joli mais moi quand je vais dans une école un conservatoire par exemple on me dit bah écoutez monsieur vous vous inscrivez pour un an puis après vous verrez mais si je m'aperçois dans un mois que finalement j'ai peut-être fait une grosse bêtise parce que j'ai vraiment pas le temps les cours me plaisent mais j'ai vraiment pas le temps d'y aller ben vous dites je me suis inscrit j'ai payé pour un an enfin un an pour rien quoi alors certains se disent bah c'est motivant parce que du coup ça me motive y aller mais vous savez je me suis déjà inscrit dans des salles de fitness oui ça se voit pas je sais pas très musclé mais bon au moins pour la remise en forme et en fait je me suis inscrit trois fois une première fois c'était en j'habitais en champagne à l'époque un chaleur en champagne et il y avait une super ambiance moi j'adorais y aller quoi c'était j'y aller deux fois par semaine il y avait vraiment une super ambiance quoi et je me suis un peu musclé mais surtout ça m'a permis de me bouger un peu tout ça des cours des le step et tout enfin me dépenser franchement j'aimais bien ça quoi bon la deuxième fois je me suis inscrit c'est quand enfin j'étais en déjà en région parisienne à Angers-les-Bains enfin moi j'habite Saint-Gracien mais Angers-les-Bains c'est pas très loin de Chavoie et par contre l'ambiance n'était pas du tout enfin il y a des gens hyper individualistes qui ont le baladeur sur les oreilles comme ça qui font leurs exercices mais enfin il n'y a aucune communication donc je l'ai détesté quoi et je me suis inscrit pendant un an et en fait j'ai dû y aller un mois et demi puis finalement j'ai perdu enfin j'ai perdu les sous parce que j'y suis jamais allé et la troisième fois c'était à Épinay-sur-Seine près de chez moi mais cette fois-ci je me suis dit attendez est-ce qu'il y a possibilité de s'inscrire pour moins qu'un an alors à l'époque il y avait dans la salle on pouvait s'inscrire pour un mois faire un mois d'essai puis j'ai dû y aller trois fois donc j'ai dit bon allez je poursuis pas et du coup j'ai pensé à ça quand j'ai lancé ma toute première formation sur internet je me suis dit peut-être qu'évidemment ça peut être un risque pour vous de prendre une formation sur un an si vous n'êtes pas sûr d'aller plus loin que les premiers cours et donc ce que je ce que je fais depuis le début c'est que vous avez une garantie satisfaction ou intégralement remboursé de 60 jours vous connaissez peut-être le délai de rétractation de 14 jours avant c'était 7 jours c'est passé à 14 et bien moi je vous offre 60 jours donc ça veut dire que vous avez largement le temps en 60 jours de voir si ça vous plaît si ça vous plaît pas si vous avez le temps ou pas après je dis pas que au bout des 60 jours ça y est c'est gagné puis ça y est vous êtes devenu un dieu de l'harmonica il va falloir encore d'autres étapes si vous voulez progresser petit à petit allez vers votre objectif jouer les morceaux que vous voulez vous voulez jouer etc mais au moins vous prenez pas de risques quoi donc même si vous n'êtes pas confiance en vous parce que certains me disent mais est-ce que je vais réussir à essayer une formation parce que moi vous savez oh là là j'ai pas très régulé dans mon travail mais justement les formations que je vous propose ça vous permet de ne pas être régulier c'est sûr c'est mieux d'en faire un peu chaque jour quoi plutôt que se dire ah tiens en fait ça fait trois mois j'ai pas fait d'harmonica et la fois que j'en fasse un peu bon évidemment mais là vous risqueriez de vraiment de pas réussir mais si vous en faites un peu un peu chaque jour même si vous ne regardez pas les vidéos les cours tous les jours attention c'est pas non plus une obligation regarder les vidéos tous les jours une fois que vous avez compris le cours vous avez compris les exercices à faire ben après c'est vous qui vous exercez mais ce n'est pas très régulier c'est pas grave puisque justement les formations que je vous propose elles vous permettent de naviguer dans les cours dans les formations à la carte quand vous le voulez quand vous avez un moment voilà donc on n'est pas obligé de prendre des rendez-vous réguliers toutes les semaines de telle heure à telle heure donc vous avez vraiment cette souplesse et puis si finalement vous dites ben non mais finalement malgré tout malgré tous ces avantages ben finalement je me suis aperçu que c'était pas pour moi ben c'est pas grave il y a enfin c'est pas la peine de se faire du mal avec ça bon ben vous avez essayé c'est pas votre truc bon ben vous arrêtez avant les 60 jours moi je vous rembourse intégralement même sans sans avoir besoin de de remplir un papier en trois exemplaires pour vous justifier de d'arrêter pas besoin quoi c'est pas un contrat je veux dire donc donc il ya des conditions générales d'utilisation de vente que pourrait voir si vous voulez quoi mais je veux dire on ne va pas signer un contrat qui vous engage à un an des choses comme ça qu'on n'est pas dans une école de musique du style conservatoire on est dans une école de musique en ligne où on est vraiment enfin voilà c'est très souple et si vraiment vous apercevez que ben finalement c'est pas votre truc je vous rembourse ok mais ne partez pas tout de suite en vous disant ah ouais mais s'il dit ça c'est peut-être parce que c'est trop dur donc moi qui j'ai du mal non non c'est juste que encore une fois 95% des gens qui suivent des cours d'harmonique avec moi sont ravis quoi comme dit bruno à mes élèves vous prenez aucun risque avec les formations de bertrand ah si le seul risque que vous prenez c'est de devenir accro franchement voilà quoi si vous donnez accro bah tant mieux quoi moi je suis accro à la musique et ben peut-être que vous aussi vous serez accro à l'harmonica ce sera génial et vous allez vraiment vraiment vous faire plaisir ok et puis puisqu'on en est dans les citations allez je vous donne une dernière citation moi c'est quelque chose justement qui m'a permis d'évoluer quand j'étais vraiment timide j'osais pas faire le premier pas je me suis dit ah ce serait bien que je me mette à faire du théâtre mais est-ce que je veux pas être ridicule parce que je suis vraiment timide j'ai du mal à aller vers les autres et à un moment donné je me suis jeté à l'eau et en fait je me suis jeté à l'eau pourquoi parce que j'avais relu cette oeuvre de Oscar Wilde qui s'appelle le portrait de Darian Gray je sais pas si vous l'avez déjà lu mais c'est un roman fantastique enfin je trouve vraiment vraiment bien c'est assez psychologique quoi mais c'est enfin ça m'a vraiment marqué et dedans il y a une phrase qui est celle-ci mieux vaut avoir des remords que des regrets mieux vaut avoir des remords que des regrets alors ça veut dire quoi les remords c'est quoi c'est se dire bah j'ai fait ça mais j'aurais peut-être dû faire un peu mieux quand même parce que là franchement bon j'ai réussi à faire ça mais c'était pas c'était pas tip top c'est dommage j'aurais posé la question si ça trouve j'aurais avancé plus vite quoi pour ça c'est un remords et les regrets c'est pire ah j'aurais tellement aimé jouer de la musique ouais mais j'ai jamais osé le faire c'est dommage quoi voilà maintenant j'ai 90 ans je vois plus clair j'entends presque plus rien je suis malade je suis créé au lit enfin voilà c'est pas aujourd'hui que je vais le faire quoi mais quel idiot j'ai été pourquoi franchement quoi j'avais 60 ans j'aurais pu le faire quoi enfin qu'est-ce qui m'en empêchait j'étais vraiment idiot là puis là du coup vous faites encore plus mal et puis voilà si vous êtes malade vous êtes pas bien là ça vous rajoutez encore des vous rajoutez encore de l'angoisse du stress et de la maladie quoi donc donc vaut mieux avoir des remords vous dire bon ah j'aurais dû faire ça autrement il y a toujours possibilité de le faire quoi moi ça m'est arrivé de prendre un mauvais départ dans une activité et me dire bon allez je reprends un zéro parce que là franchement j'en sors pas du tout et boum on reprend un zéro dans meilleures conditions et on progresse et on y arrive quoi ok donc voilà moi c'est vraiment ce qui m'a décidé en fait à me lancer à me jeter en avant quoi quand j'ai fait du théâtre bon moi j'ai fait de la musique depuis tout petit parce que bon je suis né dans une famille où c'était normal de jouer de la musique mais bon le théâtre pas forcément comme j'étais très timide je me suis dit j'avais lu dans un bouquin c'était un magazine qui s'appelle ça m'intéresse je me rappelle qui disait bah si vous êtes timide faites du théâtre je dis tiens pourquoi pas tiens je vais pas ouais moi ça me plairait bien de faire du théâtre pas faire du théâtre dramatique etc mais au contraire du théâtre comique moi j'ai toujours adoré ça quoi donc donc aller voir des pièces comiques bon ben voilà donc j'ai fait ça et mais j'ai vraiment hésité quoi et donc j'ai lu relu cette phrase d'oscar wild qui dit donc mieux avoir des remords que des regrets je me dis bah ouais je vais pas le remords si le remords c'est juste ah j'aurais dû faire ça autrement etc ben c'est pas très grave il y a toujours moyen de se rattraper mais je veux pas arriver à la fin de ma vie en me disant mon dieu pourquoi j'ai pas fait pourquoi j'ai pas fait ce que j'ai voulu quoi j'ai encore une dernière anecdote à vous raconter c'est un ami qui que j'ai connu à l'université alors j'ai fait un peu du tout des études de musique moi j'ai appris la musique par moi-même puis avec des profs etc mais j'ai pas tout fait en autodidacte évidemment j'ai rencontré beaucoup de monde mais j'ai pas suivi des études de musique bon ma mère je sais que ma mère m'a dit bah pourquoi tu ferais pas à l'université pourquoi est-ce que tu ferais pas tu seras pas dans la musique par exemple l'histoire de la musique tout ça mais j'avais eu des profs d'histoire géographie en collège ou au lycée qui était tellement catastrophique ils m'ont pas du tout donné envie d'apprendre l'histoire je me suis dit quoi de l'histoire de la musique ah mon dieu non non moi qui aime la musique ça va me dégoûter de la musique en fait je savais pas ce que c'était que l'histoire de la musique si j'avais su dès le début je serais engagé là dedans avec passion parce que c'est génial l'histoire de la musique bon bref et donc j'ai fait des études complètement qui n'avaient rien à voir quoi et pareil ma mère m'a dit bah écoute tiens pourquoi pas génie civil j'étais un oui pourquoi pas génie civil c'est quoi ça génie civil c'est bien construction de routes de bâtiments etc oh oui pourquoi pas donc j'ai su passer un peu c'est un peu piloface quoi enfin voilà j'ai presque choisi mes études au dé quoi c'est assez dramatique bon et puis bon bah voilà j'ai eu mon diplôme de universitaire de technologie en génie civil mais bon enfin j'ai travaillé cinq ans dans le bâtiment mais ça me plaisait pas du tout enfin il y a des choses qui me plaisaient mais j'étais pas à ma place voilà et j'ai connu un ami qui donc j'ai connu à l'université on était de très bons amis et lui c'est pareil il s'est rendu compte qu'il n'était pas à sa place et en fait il a ce qu'il a fait c'est qu'il avait suivi une troisième année d'études donc le diplôme se préparait en deux ans il avait fait une troisième étude une troisième année pardon d'études complémentaires en Angleterre à Brighton et donc il avait décroché son diplôme européen de génie civil il a commencé à bosser comme conducteur de travaux donc il avait une très bonne paille une bonne situation comme on dit un appartement de fonction quand même à Londres c'est pas rien quoi et puis finalement il s'est rendu compte que bah c'était pas ça du tout qu'il avait envie de faire de sa vie quoi il m'a raconté que qu'un jour il s'est mis en cravate là devant devant la glace et dit mais qu'est-ce que je fais là mais où est-ce que je vais où est-ce que je suis c'est pas ça ma vie quoi ma vie c'est pas ça moi j'ai toujours rêvé de piloter des avions quoi mon dieu l'entourage mon dieu m'a dit mais ça va pas t'es fou mon beau garçon mais enfin je regarde la morphologie que tu as enfin t'es pas du tout t'es pas asvelte enfin là t'es un peu voilà t'as un peu de l'embonpoint et tout t'as peut-être pas la bonne taille du tout enfin je veux dire qu'est-ce que tu mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer maintenant t'as une super situation enfin t'imagines t'as un appartement de fonction au coeur de l'ombre quoi il y a combien de personnes qui aimeraient avoir ça quoi t'as une super ok tu travailles 60 heures par semaine mais enfin t'as un boulot passionnant mais non mais c'est pas ça me passionne pas du tout moi je déteste ça quoi c'est vraiment une courbée de faire ça donc j'ai envie de changer ouais bah écoute gagne bien de ta vie puis un jour tu t'inscrira dans un petit aéroclub et tu verras tu feras un peu de planeur mais non mais c'est pas ça que j'ai envie de faire moi j'ai envie depuis tout petit elle avait envie de piloter des avions peut-être pas dans l'armée mais dans le civil pourquoi pas et le truc c'est qu'en fait il a donc sa copine lui a dit mais ça va pas t'es fou moi si tu arrêtes tout et qu'on enfin tu vas on va gâcher tu vas gâcher notre vie moi j'ai une super avec toi voilà je m'achète des toilettes je pars en vacances et tout enfin j'ai une super vie je viens non attends moi si tu fais ça moi je te quitte quoi vous imaginez la pression c'est peut-être une pression que vous ressentez d'ailleurs quand vous devez apprendre un jeu d'instrument peut-être que votre femme vous dit non mais ça va pas mon t'es fou tu vas pas te mettre à la harmonica à ton âge quoi je sais pas ses parents le on dit c'est pareil quoi si tu fais cette bêtise là d'arrêter ta vie on coupe les ponts quoi c'est le fils en ligne de la famille quoi bon et finalement il a pris son courage à deux mains il a donné sa démission il est parti donc là il est allé au canada il s'est exilé au canada il est émigré au canada vu qu'il venait de france qui est émigrant d'angleterre il a aussi émigré au canada pour passer ses brevets de pilote mais ça a coûté très 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 cher donc il a il s'est endetté quoi sur plusieurs années pour il y a deux ans d'études quoi il m'a appelé en début d'après midi un jour il m'a appelé en me disant tiens je voudrais avoir de tes nouvelles je m'écoute ouais bah moi aussi j'aimerais avoir de tes nouvelles ça fait un moment que j'ai pas eu des nouvelles de toi alors qu'est-ce que où t'en es toujours à l'onde avec ta copine non pas du tout il m'a appelé il m'a raconté quoi bon mais tu vis où maintenant je suis au canada ah ouais donc tu t'es racheté un appartement non je peux pas me racheter un appartement j'ai claqué tout ce que je pouvais dans les études ça coûte excessivement cher et non là là j'habite dans une cave pardon ouais j'habite dans une cave voilà donc c'est une cave un peu humide ça fait 10 mètres carrés il n'y a pas d'ouverture j'ai pas de toilette enfin je fais mes besoins dans un vase j'ai juste un tout petit lavabo et puis un petit poêle à pétrole je me dis mon dieu mais comment il doit regretter quoi comment il doit regretter quoi d'avoir pris un territoire risque quoi il s'est endetté il se retrouve dans une cave qu'une personne lui a prêté mais sans dire à personne parce que c'est pas légal le moindre incendie le moindre problème il peut mourir dans sa cave enfin c'est une catastrophe quoi c'est un peu comme s'il était en prison quoi j'ai dit comment tu dois regretter il dit quoi regretter mais t'es fou mais pas du tout au contraire j'adore ça j'ai dit quoi t'adores vivre dans une cave mais non mais t'as rien compris mais ça c'est rien du tout ça ça c'est rien du tout enfin je suis pilote enfin pas encore mais j'ai pas encore mes brevets mais écoute il m'a dit mais j'ai survolé trois fois Manhattan le matin mais t'imagines survolé Manhattan ce que c'est parce que c'est beau quoi et attends j'ai survolé les cheveux du Niagara tu te rends compte moi ça me dit rien franchement de survoler peut-être que c'est intéressant à faire mais c'est pas du tout mon rêve quoi je rêve pas de survoler les cheveux du Niagara mais lui c'était son truc quoi il se dit mais c'était empli de joie quoi il était vraiment vraiment satisfait malgré tout quoi malgré les malgré le fait de vivre dans des conditions épouvantables d'être criblé de dettes etc il se dit ouais ça y est je réalise enfin mon rêve quoi et ça franchement fou ça c'est pareil c'est ce qui m'a motivé à changer de métier parce que moi aussi j'étais pas moi non plus j'étais pas à l'aise dans ma profession je donnais déjà des cours à côté je me suis dit mais pourquoi j'enseigne pas pourquoi je deviens pas enseignant à temps plein c'est ce que j'aime le plus au monde la mission sur terre c'est d'enseigner quoi et enseigner la musique parce que j'aime la musique voilà donc donc même si je suis pas un dieu en musique voilà je suis capable de enfin j'aime ça j'ai vraiment vraiment envie de transmettre c'est ça qui m'a décidé quoi et finalement bah au bout de donc j'ai dit mais t'étais quand même payé enfin il y a parce que faut bien que tu manges quand même il me dit oui oui alors à l'époque c'était en francs il me dit oui je suis payé 2500 francs par mois l'été parce que je vole plus et 1500 francs l'hiver j'ai dit mais attends 2500 francs enfin ça fait quoi ça fait 2500 francs en euros vous divisez par 6,5 enfin il reste pas grand chose quoi 1500 vous divisez par 6,5 c'est pareil il en reste encore moins bon donc c'est même pas 500 euros quoi c'est 150 euros par mois enfin c'est pas possible de vivre avec 150 euros par mois au canada quoi ce qui expliquait bah le fait qu'il mangeait peu il vivait dans une cave humide enfin bon c'était vraiment une catastrophe mais il a fait ça pendant un an un an après il a réussi à trouver un tout petit studio enfin un truc enfin je sais pas genre foyer jeune travailleur enfin bon un truc pour au moins être au dessous du sol et au bout de deux ans il avait réussi à avoir son brevet de pilote de ligne puis il a passé un brevet de pilote d'hélicoptère et maintenant ce qu'il fait bah il fait la géodésie c'est à dire en fait il fait des cartes du ciel etc bon et puis il adore ça et il travaille et alors du coup tout le monde alors ses parents sa famille qui disait mais t'es fou fais pas ça etc maintenant ils sont fiers de dire mon fils est le pilote de ligne alors qu'avant il lui avait dit mais surtout tu fais pas ça t'es fou fais pas un truc pareil tu vas jamais y arriver mais c'est pas c'était pas méchant de leur part il disait pas de toute façon t'es nul donc tu vas jamais y arriver il se disait mais il faut le protéger enfin il va au devant de tels échecs il faut surtout pas qu'il le fasse quoi puis finalement il a réussi comment il a réussi bah avec de la volonté quoi et puis aussi parce qu'il a trouvé des bons profs des bons enseignants qui l'ont soutenu qui l'ont aidé quoi voilà donc je voulais vous partager ça parce que je me dis peut-être que ça va vous aider à à vous lancer et donc si vraiment malgré tout ça vous avez du mal à franchir le pas je vous avais dit en début de cette vidéo que je 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 vous réservais une surprise et bien la surprise c'est qu'en fait je vais lancer une enquête justement pour auprès de vous pour essayer de comprendre ce qui vous bloque ce qui fait que vous avez du mal à passer à l'action ce qui fait que vous avez du mal à franchir le pas et de vous lancer donc c'est peut-être effectivement le manque de confiance en vous et c'est peut-être autre chose donc et même si vous manquez de confiance en vous j'aimerais comprendre pourquoi malgré tout malgré ce que je viens de vous dire pourquoi est ce que vous avez du mal à vous lancer et donc en cliquant sur la le i comme information là vous avez ce qu'on appelle une fiche sur youtube donc c'est en cliquant sur le i vous allez trouver un lien pour remplir cette enquête et donc si vous remplissez cette enquête et bien je vous offre un cadeau et c'est à dire qu'en fait c'est pas juste une enquête statistique bon les statistiques je vais pas dire je m'en moque mais enfin bon c'est pas c'est pas le plus important pour moi me dire ah oui effectivement il y a 38% des gens qui manquent de confiance en eux bon et alors je vais pas en faire grand chose de ça non non c'est pas le but c'est pas d'avoir une stat c'est de comprendre vraiment quelle est votre difficulté et si vous me laissez vos coordonnées sur le sur l'enquête en fait donc en cliquant sur le i où vous allez accéder à l'enquête vous allez pouvoir répondre à quelques questions donc c'est une question vraiment précise je vous demande vraiment de jouer le jeu c'est à dire de vraiment de me parler de vous de dévoiler en fait ce qui vous bloque si vous n'avez pas peur de le faire par écrit sachant que de toute façon évidemment vos coordonnées ne seront absolument pas diffusées publiquement et il est bien évident que je ne publierai pas les résultats de l'enquête de manière publique ça restera entre entre vous et moi évidemment voilà rassurez-vous là-dessus donc le truc c'est que si vous le faites consciencieusement et bien le cadeau que je vous fais c'est que je vous appelle personnellement et on en parle ensemble ok donc prévoyez un quart d'heure 20 minutes une demi-heure au maximum quoi on va dire une bonne demi-heure pour être sûr de le coup parce que bon parfois ça un entretien comme ça téléphonique ça peut durer un quart d'heure 20 minutes se dire bon bah ok j'ai compris ce qui vous bloquez voilà ce que je vous propose et puis finalement on débloque une situation puis parfois on prend un peu plus de temps comptez en gros une demi-heure et donc je vous appelle personnellement et on en parle ensemble ça vous engage à rien financièrement de remplir l'enquête c'est pas parce que vous avez rempli l'enquête que forcément il faut acheter telle formation à tel moment etc vous ferez comme vous voulez mais au moins on pourra en parler ensemble après ce sera à vous de décider soit vous dites bah non bah finalement ok je vous remercie de votre appel mais bon finalement ça m'intéresse pas et je m'en vais bon bah c'est pas grave on reste en bons termes il n'y a aucune obligation soit vous dites ok bah merci ça m'a aidé donc maintenant c'est bon j'ai tout ce qu'il faut et je me lance dans la merveilleuse aventure de l'apprentissage de la musique parce que c'est vraiment une aventure merveilleuse quoi qui vous donne beaucoup de satisfaction personnellement comme disait une amie on n'est plus jamais seul avec la musique quoi et puis vous allez aussi communiquer la musique aux autres et puis vous allez voir autour de vous des gens qui vont apprécier ce que vous faites donc ça c'est ça ça va ça nous porte et puis ça nous motive encore plus ok donc voilà remplissez le i enfin pardon remplissez pas le i cliquez sur le i comme information et vous pourrez remplir l'enquête ok et donc vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens vers les formations les liens également vers le site internet armoidatojazz.com si bah si d'aventure vous n'avez pas encore télécharger votre équipe de bienvenue vous allez pouvoir le faire avec ces liens et puis bah si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure abonnez vous à la chaîne et puis mettez moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo vous savez les pouces en l'air ça se colore en bleu quand on quand on clique dessus donc moi quand je vois plein de petits pouces bleus bah c'est pareil quoi ça me réjouit puis bon c'est aussi une bonne indication pour moi de savoir que vous avez apprécié cette vidéo ok voilà je vous dis à très bientôt et très vite donc une fois que je pense attendre une petite semaine quand même le temps de recevoir plusieurs réponses à l'enquête et puis ensuite je vous appellerai personnellement les uns après les autres donc je vais pas vous appeler n'importe quel moment si jamais je vous appelle et que vous n'êtes pas disponible n'hésitez pas à me le dire et puis on prend rendez vous ensemble pour qu'on ait au moins une demi heure devant soi pour pour pouvoir se parler tranquillement ok en toute sérénité voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée bonne semaine bonne musique et à très vite dus vous ou